Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aller de retour pour vous faire la guidance du mois de juillet. Alors je ne me présente pas systématiquement, donc je vais le faire là aujourd'hui. Donc je m'appelle Aurélie, je suis canal, magnétiseuse, psycho-énergéticienne. Donc voilà pour me présenter. Et donc je suis formée à la psychologie parce que j'ai été, j'ai été, neuropsychologue de profession. Et donc je me suis reconvertie suite à mon appel à développer ma médiumnité. Donc je reste avec mon bagage de psy, mais je le travaille de façon différente. Et je vais voir les blessures de l'âme, les énergies, le karmique. Donc je fais des passages dans le transgénérationnel. Donc moi vraiment je vais explorer tous les corps, toutes vos énergies, vos mémoires, de façon à vous accompagner au mieux. Donc sachant que je ne pratique plus de guidance. Donc pour ceux et celles qui souhaitent des guidances, n'hésitez pas à contacter Lynn, qui est une amie à moi, qui a participé à une de mes formations de cette année. Donc je vous mets les liens de Lynn en barre d'informations parce qu'il y en a encore qui me demandent des guidances. Mais malheureusement, mon temps n'est pas extensible. Et je préfère maintenant privilégier les soins sur photo en forêt. Parce que l'appel des esprits de la nature se fait énormément pour moi. Je continue les soins en hypnose régressive assistée avec Arnold. Donc c'est pareil, vous avez tout ce qui est notre chaîne et notre mail en lien de description si vous souhaitez des sessions de soins en hypnose. Et puis quoi vous dire d'autre ? On va proposer des formations Arnold et moi en hypnose. Donc pour vous accompagner à apprendre la méthode de l'hypnose régressive assistée quantique. De façon à aller explorer vos propres énergies avec cette méthode. Vos facultés, de vous reconnecter à vos facultés de toutes les vies que vous avez ici en ce monde. Et d'aller explorer les esprits de la nature, la communication animale, végétale. Enfin voilà, le but c'est vraiment de vous accompagner à tout cela en 5 jours. Donc on fait une formation début juillet mais nous avons clôturé les inscriptions et nous en faisons une autre début octobre où il nous reste 2 places. Où nous accueillons 6 participants donc il reste 2 places. Et je continue les formations sur 3 jours. Donc comme j'ai fait de novembre à juin où j'ai fait le tour de la France et ça a été un réel bonheur pour moi de rencontrer tout ce monde. Et d'ailleurs je remercie énormément Mélie et Jean-Paul pour l'accueil de la dernière formation en juin qui s'est déroulée au Jardin de l'éveil. Donc c'était magnifique. Donc un grand grand merci à vous deux. Et merci également à mes dernières participantes de cette formation. Donc je remercie Charlotte, Cindy, Sophie et Aurélie d'avoir participé également avec Mélie à ma formation qui a été magique pour moi. Et où j'ai passé vraiment de très bons moments. Donc je réitère l'expérience de ces formations sur 3 jours qui me permettent et vous permettent. Parce que le but c'est que ce soit un partage et qu'on s'y retrouve tous dans ce bénéfice. Moi j'adore accompagner les âmes à accoucher d'elles-mêmes. A faire que vous vous reconnectiez à ce qui est le plus profond pour vous, le plus vibrant pour vous. Ce qui est dans votre coeur, ce qui appelle à être. Donc je vous accompagne à le faire pendant 3 jours durant les formations que je propose. Mais via vos propres facultés médiumniques extrasensorielles. Donc le but c'est qu'à la fois vous déviopiez et vous découvriez vos facultés. Et en même temps que vous puissiez aller en profondeur de vous-même pour accoucher de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles vibrations. Donc en général quand on passe par ma formation, on passe à un palier d'âme. qui permet d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent à soi durant mes formations. Donc voilà, c'était pour la petite présentation. Donc je m'excuse d'abord si c'est un petit peu long. Mais je souhaitais à vous la représenter. Parce que j'ai Charlotte de ma dernière formation qui m'a dit que j'avais pas forcément bien mis en valeur mes facultés. Et c'est vrai que voilà, Youtube c'est pas quelque chose qui vibre au niveau de ce que je suis. Donc j'essaye d'en parler au mieux. Mais rien de mieux que d'avoir les avis des participantes. Donc je ferai une autre vidéo où je vous présenterai plus précisément mes formations. Et j'appellerai aux participants qui souhaitent mettre un petit commentaire sur leur vécu. Ce sera chouette. Voilà voilà. Allez, ça c'est fait. Alors maintenant, allons voir la guidance du mois de juillet. Donc on me dit de faire un petit rappel des énergies de ce qui s'est passé pour cette année scolaire. Déjà dans un premier temps. Et ce que je vous propose c'est que déjà on va se délester de tout le bagage de cette année scolaire pour pouvoir passer un bel été ici, présent, sur cette terre. Et dans la joie, la bonne humeur et surtout dans l'apaisement et la sérénité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à me dire pour cette année scolaire ? Donc 2022-2023, septembre-juillet. Le résumé au niveau vibratoire, au niveau des messages que j'ai à vous dire. Donc déjà on me dit bravo. Bravo. Vous êtes des âmes chaleureuses. Alors là je suis déjà en train de canaliser des êtres de lumière. Qui c'est que j'ai avec moi ? L'archange Zadkiel. Bon. Alors ça c'est un archange avec qui j'ai beaucoup de contacts. Ok, alors vous êtes valeureux. Vous êtes brave. Beaucoup de bravoure sur cette terre. De cet égrégore d'âme en tout cas qui regardons cette vidéo. C'est le message vraiment pour nous tous. Gardez votre bienveillance. Gardez votre compassion. Parce que vous avez vraiment fait preuve de bravoure et d'alignement en votre être et surtout en vos énergies. Comme si je voyais beaucoup d'âmes. Alors là vraiment je me focalise sur les grégores d'âmes. Qui regarderont cette vidéo. Qui sont vraiment liées à ma chaîne et à mes vidéos. Donc je vois vraiment des âmes en fait qui ont pris conscience et qui ont compris finalement que tout ce brouhaha mental. C'était comme si je voyais que les âmes durant cette année ont pris en main tout ça et l'ont déposé dans une valise. Et l'ont mis sur leur chemin en comprenant que c'était une valise qui pouvait bouger à tout moment. Mettre de côté à tout moment. Mais qu'en aucun cas ça a entravé la route. C'est comme si je voyais vraiment une reprise en main de leurs énergies. En mettant de côté ce qui ne convenait pas ou ce qui n'appartenait pas à soi-même. Donc de grands alignements personnels se sont faits cette année scolaire. C'est vraiment ce que je vois. Beaucoup d'alignements à soi-même. Alors ça a vraiment été ce qu'on me dit une année très riche. Une année scolaire pardon. Des mois très 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 riches et très éprouvant. Parce qu'on est vraiment allé au fond de soi-même. On a été poussé à se positionner pour soi, en soi, avec notre cœur, en alignement avec nos propres valeurs. Donc c'est là où je rejoins ce bravo de l'archange Zadkiel. Dans ce sens où on a compris que c'était important pour nous en tant qu'âmes et en tant qu'êtres sur terre incarnés. D'être alignés avec nous-mêmes et ne pas rentrer dans ce brouhaha. Ne pas se laisser happer par ce brouhaha. On me dit le grand grand nettoyage de printemps est fait. La grande partie, vraiment la plus lourde des parties est faite. C'est vraiment là, ces derniers mois, c'est comme si on nous avait fait un condensé du passé. Qu'on nous a mis vraiment sur notre chemin. Vraiment ce bagage là. Et puis allez, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Donc on me dit garder cette ligne directrice mais maintenant avec beaucoup plus de légèreté. Donc ces bagages c'est ok, vous les avez observés. Maintenant c'est, l'heure du positionnement n'est plus là. C'est vraiment, voilà, c'est comme si on avait compris ce qu'il fallait en faire. Lâcher l'ancien. Comprendre les schémas qui se répètent également. Donc voilà, maintenant le mois de juillet-août. Si je fais la transition. Alors, l'été 2023. Alors on me dit que ça va être quand même très compliqué pour certains. Certaines personnes. Alors pourquoi ? Beaucoup de traumatismes physiques. Alors, là on me dit que ce sont pour les personnes qui ont des difficultés. Ou qui ne savent pas faire. Ou qui ne peuvent pas faire. Ou qui ne veulent pas faire. En tout cas, où la libération émotionnelle est compliquée. Parler des émotions est compliqué. Et ce qui fait que le corps se crispe et garde tout en lui. Sauf que là, finalement, la Terre change de dimension. Donc au niveau vibratoire, elle augmente énormément. Donc le but c'est aussi de, comment dire, de la suivre. Au niveau énergétique. Et le soleil change aussi de dimension. Donc ce qui fait que, au niveau atmosphérique et au niveau terrestre, on change tout. Tout change de dimension. Donc ce qui fait que le corps physique doit aussi suivre cette dimension-là. Et le corps physique, c'est la densité la plus lourde énergétiquement de notre être. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir gagner en légèreté durant cet été pour les personnes pour qui ça va être compliqué physiquement. Donc on me dit, haut de mer au maximum. Allez vous baigner au maximum. Contacte avec la nature, contacte avec les plantes pour vous décharger aussi à la terre de tout ce qui vous n'est pas utile. En tout cas, c'est de l'instant présent au maximum. Donc revenez à l'instant présent. Et surtout, soyez dans l'observation des schémas qui se répètent. Comme je vous disais, finalement, il y en a beaucoup qui ont compris que beaucoup de schémas se sont répétés. Et ont compris le bagage à mettre de côté ou à mettre, voilà, à laisser au passé. Donc le passé, c'est derrière soi. Donc physiquement, concrètement, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre debout, de fermer les yeux et de visualiser une valise devant vous. Et dans cette valise, vous mettez tout ce que vous souhaitez de ce qui vous vient spontanément, qui vous encombre, qui vous limite, qui vous ralentit, qui vous baisse en vibration, qui vous fait peur, qui vous fait être en colère, etc. Vous laissez faire, laissez faire votre énergie, laissez faire vos émotions, laissez faire votre visualisation à mettre tout ce qu'il y a besoin dans cette valise. Et ça, c'est une valise qu'on va refermer et vous proposer à cette valise de la mettre derrière vous. Parce qu'elle appartient au passé et c'est ok comme ça. Donc c'est de l'expérience qui a été vécue, qui a été acquise. Mais on la met maintenant au passé. Et on propose à Gaïa de pouvoir s'en charger. Donc c'est là où finalement vous, vous continuez votre chemin, vous ne vous retournez pas, vous continuez votre chemin à avancer avec plus de légèreté. Mais cette valise, c'est Gaïa qui s'en charge. Voilà. Et donc quand j'appelle Gaïa, c'est vraiment l'aspect vivant de la Terre. C'est la Terre et toutes ses énergies. Comme nous, on a notre corps physique avec toutes nos énergies, notre âme, notre esprit, notre conscience, etc. Gaïa, c'est la même chose pour la Terre. Voilà. Donc quoi vous dire d'autre sinon ? Donc vraiment être ancré à l'instant présent. Ça c'est très très important, c'est ce qu'on me dit. Donc l'ancrage à l'instant présent, c'est aussi d'observer ses blessures. Parce que les blessures viennent toujours du passé. Donc que ce soit notre propre passé, ou alors la lignée transgénérationnelle, ou les vies antérieures. Donc ça c'est vraiment des choses qui nous... Moi je visualise des chaînes là, qui partent du dos. Et observez juste par exemple les blessures de l'âme, qui peuvent être reliées à ces chaînes au niveau du dos. Observez, soyez spectateur de ce qui se joue, dans ces schémas qui se répètent. Donc est-ce que c'est une blessure d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de rejet, de trahison. Donc essayez d'observer de ce qui se passe, qui se rejoue, et essayez de visualiser l'origine de ce schéma. Quand est-ce que vous avez eu cette première blessure, dans cette vie incarnée ? Et ensuite, vous pouvez aller voir, par exemple si c'est un enfant intérieur blessé, si c'est à l'adolescence, etc. Allez voir cette période et y mettez-y de l'amour. De l'amour dans cette période-là. Comme ça, vous intégrez cette expérience acquise en amour pour vous. Et par contre, c'est de l'expérience passée, donc c'est pareil. On laisse le bagage au passé, ça a été vécu, et ça n'a plus besoin de se répéter au présent. Voilà. Donc ça, c'est le petit message aussi pour cet été. Alors, les énergies de l'été 2023. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir deux extrémités. Donc ça va être très chamboulant pour certains et très équilibrant pour d'autres. Donc très chamboulant parce qu'il y a les énergies qui vont être très 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 fortes. Donc comme je vous disais, on augmente tous en vibration, même la Terre, même le Soleil, même l'atmosphère, etc. Donc finalement, ça nous pousse à être vibratoirement beaucoup plus haut. Donc la vibration haute, finalement, si on met une paroi où on a des difficultés à lâcher un schéma qu'on connaît, finalement, on va être poussé un peu à nos extrêmes, dans nos retranchements. Et donc ça peut créer des conflits, de la colère, etc. Donc vraiment, visualisez cette valise que vous avez besoin pour votre bien-être, de façon positive pour vous, à mettre derrière vous maintenant. Et puis visualisez tout ce que vous voulez. Donc c'est là où il y a le côté très équilibrant aussi. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont dit OK à tout lâcher et être alignées au fait de lâcher ces schémas répétitifs et d'être observateurs, mais ne plus rejouer les mêmes scènes. Ce qu'on me dit, c'est que finalement, c'est comme s'il y avait une grande transformation de l'âme. Cet été, c'est l'été où l'âme va s'expandre énormément, mais sans que vous en rendiez compte. Parce que vous n'êtes pas dans l'action de... Enfin, on est moins dans l'action de projet, de création de projet. C'est parce qu'on est plutôt dans le repos, les vacances, etc. Donc ce qu'on me dit, c'est que finalement, cet instant de repos va permettre à l'âme de s'expandre et de grandir énergétiquement. Parce que c'est dans le repos qu'on laisse infuser la transformation et que l'âme peut se détendre et s'expandre de façon moins contraignante. Parce qu'il y a moins l'action du mental, etc. Il y a moins l'action du quotidien qui restreint au niveau du temps. On est moins à l'instant présent quand on doit prévoir ci, prévoir ça, etc. Donc on me dit que ça va être un instant finalement d'expansion des âmes. Une expansion arc-en-ciel, ce que je vois au niveau sociétal, en tout cas en France. Mais c'est là où je vois les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des âmes qui vont être chamboulées parce que cette expansion peut faire peur aussi. Parce que c'est de l'inconnu et beaucoup de personnes, je vois, peuvent avoir peur aussi de cet inconnu, de ce qui est ressenti qu'il faut lâcher. Mais en même temps, vu qu'on ne connaît pas encore ce qui va arriver, ça peut être compliqué, ce qui crée des résistances et qui crée des résistances dites douleurs physiques. Donc pour ceux qui ont des douleurs physiques, vous allez à la mer, vous allez en forêt. Voilà. Et puis connectez-vous aussi aux fleurs. Allez vers les fleurs qui vous appellent. Et mettez vos mains, vos mains autour des fleurs. Moi c'est ce que je fais, je laisse les fleurs m'appeler et je mets mes mains. Et en fonction, par exemple, ça va être le chakra sacré, ça va être le solaire, ça va être le cœur. Donc laissez faire, laissez faire votre corps et laissez demander ce que vous avez besoin pour vider ce qui est à vider au niveau émotionnel, psychique, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'été 2023 ? Alors, au niveau sociétal, il y a la paix. Enfin la paix. Mais c'est pour revenir beaucoup plus fort à la rentrée. Plus de restrictions à la rentrée, mais ça on y reviendra à la rentrée. Mais comme je vous disais, finalement, moi je ne fais plus de guidance au niveau sociétal parce que le niveau sociétal c'est un leurre. C'est-à-dire que si on n'a toujours pas compris qu'on peut être libre, écoutez les guidances sociétales. Voilà. Parce que finalement, en écoutant ce qui se passe en société, tout de suite on met des énergies où on n'est pas libre, où on doit suivre des règles, on doit suivre des lois, etc. Sauf que ça, ce n'est pas les lois universelles, ce n'est pas les lois de l'être divin. C'est des lois créées par les êtres qui veulent contrôler. Donc c'est là où moi je ne canalise pas tout cela parce que la pensée est créatrice. Votre propre conscience crée une pensée qui va créer l'information et qui va créer la matière. Donc moi je ne me focalise absolument pas sur ça mais sur les vibrations hautes et des vibrations où vous pouvez être souverain. Parce que le but pour moi en tout cas c'est de vous accompagner à créer une pensée où vous êtes souverain en votre être et en votre cœur. Voilà. Donc alors au mois de cet été 2023, beaucoup de retrouvailles au niveau des âmes, de belles rencontres aussi. C'est comme si vous alliez rencontrer, beaucoup d'entre nous allons rencontrer ou retrouver des personnes. Ou ce sera des retrouvailles d'âmes. Donc on a l'impression de les avoir connues depuis hyper longtemps, qu'on les connaît depuis toujours et c'est la première fois qu'on les rencontre. Finalement c'est au niveau vibratoire. Là les énergies sont vraiment faites pour se retrouver. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est vraiment ça. Ou la loi de résonance. C'est vraiment, on est tous vibratoires. On est tous des êtres avec des résonances vibratoires. Donc là on est dans l'aspect où on va se retrouver. En fonction de notre propre niveau vibratoire. Donc plus vous pensez positif, plus vous êtes dans des énergies de joie et d'amour pour vous, plus vous allez rencontrer les êtres qui vous correspondent à vos besoins et votre résonance. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment, alors je suis têtu, mais je reste focalisée sur le fait de créer des vibrations hautes, aussi bien dans mes vidéos qu'en formation, etc. Parce que le but c'est que vous attiriez à vous ce qui vous fait être dans des hautes vibrations. Et c'est comme ça qu'on crée le nouveau monde. Voilà. Ok, alors de nouvelles fréquences, de nouvelles couleurs aussi, vibratoires. C'est comme si on allait passer à des paliers d'âme, des paliers de fréquences vibratoires qu'on ne connaît pas encore. Donc il y aura énormément d'expansions, comme je vous disais, d'âme, mais aussi énormément d'expansions de facultés. Des facultés où vous ne vous doutiez même pas que ça existait. Et donc là on est vraiment appelé à être. C'est-à-dire à ne plus mettre le mental, enfin ne plus faire appel à votre mental qui a besoin d'étiqueter ce que vous allez faire, ce que vous allez être, etc. Donc par exemple, alors je prends l'exemple des mains. Comme je vous disais, moi les fleurs m'appellent et là à ce moment-là je laisse mes mains faire, mais je ne pose pas de mots sur ce que je fais avec mes mains. C'est-à-dire que je ne suis pas une... Je ne dis pas que je suis en train de faire du magnétisme avec mes mains. C'est que je laisse faire mon âme qui se souvient de ce qu'il faut faire, tout simplement. Et là on est en pleine reconnexion de tout cela. C'est pour ça qu'en ce moment, le passé, le présent et les vies parallèles sont en train de tout, 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 tout s'aligner. Donc c'est là où c'est compliqué, ça peut être chamboulant. C'est-à-dire que le corps physique doit emmagasiner tout cet alignement-là. Donc à la fois gérer les blessures, à la fois gérer les peurs de l'avenir, à la fois gérer l'instant présent où il y a tout qui chamboule. Donc le but c'est vraiment de pouvoir faire une chose par une autre et prendre son temps, prendre vraiment son propre temps pour intégrer tout ça. Et plus vous allez intégrer le négatif, donc mettre de l'amour sur vos peurs, vos blessures en les acceptant, plus vous allez pouvoir ouvrir, augmenter vos vibrations et donc ouvrir vos facultés qui sont dans des hautes vibrations. Donc c'est là le petit schéma que moi j'accompagne à faire, en tout cas en formation. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je regarde juste le timing, excusez-moi parce que ça coupe au bout de 30 minutes. Ok, alors on est à 20 minutes. Alors on me dit besoin d'endurance parce que les énergies de l'été vont être peu reposantes malgré tout, c'est-à-dire que vous allez vous expandre et en même temps être en repos, mais votre âme et vos énergies vont beaucoup travailler justement, parce que ça va être le moment où on laisse infuser l'information, on intègre. C'est comme s'il y avait de l'initiation énergétique, donc vous initiez des nouvelles facultés, etc. Donc ça va travailler énormément. Donc on me dit que c'est possible que vous ayez beaucoup de rêves initiatiques. Voilà. Ça peut être possible aussi des cauchemars, des cauchemars parce que le passé vous rappelle à l'ordre, de façon à pouvoir le pacifier. Donc il y en a qui vont passer par des... Quand je dis des cauchemars, c'est des rêves pour vous rappeler à ces vies-là ou à ce passé-là. Pour que vous puissiez le pacifier, parce que dans le quotidien, pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental ou qui sont très très occupées, la conscience n'a pas l'espace de pouvoir pacifier cette expérience-là. Donc ça va passer par le rêve. Voilà. Donc ancrez-vous bien avant de dormir. Imaginez-vous transmuter, vous métamorphoser au travers d'un marbre, en ayant ses racines et en vous connectant très haut vers le ciel avec le branchage avant de dormir de façon à être vraiment bien enraciné à l'instant présent pour pouvoir traiter tout ça. Donc ça c'est les petits conseils. Et sinon, quoi d'autre ? Oui, vraiment énormément de transmutations énergétiques cet été. Beaucoup de pacification de l'âme, de l'esprit, reconnexion à la conscience divine. Donc c'est vraiment à votre conscience supérieure qui vous permet d'avoir des informations qui sont au-delà de ce qui paraît être et qui sont vraiment en connexion avec un bénéfice, enfin bénéfice, j'aime pas ce mot-là, mais en connexion avec le grand tout. C'est comme si vous alliez élargir votre vision, élargir votre énergie de façon à être vraiment plus connecté au bénéfice du grand tout. Voilà. On a un niveau de conscience plus grand justement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Partagez de l'amour. L'amour, l'amour, la joie. Faites la fête. Vibrez haut, vibrez fort. On encourage vraiment à la musique, à tout ce qui est la joie. Danser, chanter, rier. Vraiment toute occasion de redevenir un enfant. C'est ce qu'on me dit. Soyez dans des vibrations hautes parce que vu que ça va être très chamboulant justement énergétiquement cet été parce qu'on va pousser encore plus haut, plus haut, plus haut. Plus vous êtes léger et donc dans des vibrations de joie, plus la transmutation va se faire en douceur. C'est vraiment ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autre chose ? La plage. Alors, la plage. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, je vois deux types de personnes. Il y a des personnes pour qui ça fera énormément de bien d'aller dans l'eau. Et je vois vraiment l'eau. Alors, ce qu'on me dit, c'est que je vois des personnes qui vont être dans l'eau et qui vont être très crispées dans l'eau parce que c'est comme si, oui, il faut que j'y aille. Ça va faire du bien. Et en même temps, le corps, il est super tendu. Donc, on me dit, autant ne pas y aller. Vraiment, faites les choses avec plaisir parce que je vois qu'il faut presque être vraiment dans des énergies de rire, de joie et de détente comme si, visualisez déjà énergétiquement que l'eau va vous faire du bien, que ça va vous caresser. Et là, on me dit, faites-le pour toute chose que vous ferez cet été. Visualisez déjà, ou vibrez déjà, ressentez déjà cette énergie de détente et d'apaisement avant même de faire l'activité, l'action, etc. Et comme ça, hop, tout de suite, ça vibre haut et donc le passage à toute chose se fera énergétiquement beaucoup plus facilement. Et je vois un autre type de personnes, les doigts de pied en éventail dans le sable, pardon, allongés, complètement détendus, avec le grand chapeau de soleil, les lunettes de soleil. Et pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on me dit ? Beaucoup de détente, d'apaisement. Et ce sont des personnes qui auront géré avant tout l'émotionnel. Comme je vous disais, il y avait deux énergies. Une énergie où c'était difficile d'accepter les schémas qui se répètent et donc le corps se tend. Et donc pour ces personnes-là, je les vois plutôt aller dans l'eau, de se baigner dans l'émotionnel, mais que déjà d'être dans une énergie où ça va être détendu d'aller dans l'émotionnel. Et pour les autres qui ont déjà, hop, passé ces mois de montagne russe à comprendre les choses, puis hop, il y a autre chose qui se rajoute, et puis etc. Je vois que ce sera un peu plus détendu, les doigts de pied en éventail, parce qu'ils auront passé déjà des paliers, ce sera plus léger pour eux. Donc au final, je vois plus facilement ancré et moins besoin en tout cas d'aller se baigner dans l'eau, donc dans les émotions, etc. Donc je vois de vraiment visualiser comme si vous partiez à la plage, c'est-à-dire que si vous voyez une blessure de l'âme qui se répète dans certains schémas, visualisez que vous allez à la plage et que la mer ait cette émotion. Donc ça peut être la colère, la tristesse, la trahison, etc. Et allez en détente, mode détendu, et j'y plonge et je m'amuse dans cette mer de trahison, de colère, etc. Et visualisez que votre énergie de joie modifie la couleur de la mer, la rend étincelante, la rend dorée, la rend pétillante, de façon à vraiment vous rendre compte que c'est vous qui avez le pouvoir de transmuter votre émotionnel et votre vécu et votre façon de voir les choses. Parce qu'en modifiant votre façon de voir, c'est vous modifier votre vibration. Et donc vous passez un palier par rapport au schéma qui se répète. Donc voilà. Ok, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, mes belles âmes. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez un grand soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada